Ce livre est en quelque sorte le fruit du très long travail et du très talentueux travail de François Ducasse qui exerce le métier de photographe depuis un demi-siècle je pense et qui au fil des années a énormément travaillé non seulement dans ce qu'on appelle la photographie de presse c'est-à-dire la photographie d'événements, sportifs, politiques mais qui a également été un observateur formidablement attentif, bienveillant et perspicace de la vie des gens, de la vie des petites gens mais aussi de la vie des riches de ce qu'il est convenu d'appeler la bourgeoisie bordelaise et donc tout ça permet de restituer d'une façon assez saisissante un kaleidoscope de photos ce qu'était Bordeaux dans les années 70 à 95 qui correspondent aux deux derniers segments des mandats de Jacques Chaband-Helmas et où on s'aperçoit à quel point depuis lors la ville a changé et à quel point elle a changé pendant toute cette période et à quel point aussi elle est restée la même parce que Bordeaux il y a une dimension éternelle enfin éternelle à sa beauté, à la beauté de ses monuments, de ses coutumes, etc. Donc si vous voulez, ces 25 ans, c'est un quart de siècle de Bordeaux résumé à travers des dizaines, voire des centaines de photos diverses, variées sur des sujets très divers mais qui ont toutes pour point commun d'être d'une remarquable qualité. La géographie urbaine est totalement différente. Un néo-bordelais aujourd'hui, je pense, doit avoir du mal à imaginer de ce qu'était Bordeaux il y a 40 ans. Les quais par exemple, aujourd'hui c'est une grande promenade végétalisée, arborée. Autrefois, il y avait du travail sur les quais. Il y avait des grues, il y avait de la sueur, il y avait même peut-être des larmes, il y avait des dockers, il y avait des bateaux qui chargeaient et qui déchargeaient. Il y avait Meriadèque qui était un quartier qui tombait en ruine. Alors on l'a rasé et on a fait le grand Meriadèque avec des immeubles modernes qui est devenu un des centres névralgiques de Bordeaux. J'ai assisté à toute cette construction des centres commerciaux, de la préfecture, de la communauté urbaine, etc. Le lac, c'était un marécage, c'était un désert. On a commencé par construire la foire exposition, ce grand bâtiment immense et tout en longueur. Mais autour, c'était un désert de cailloux et de croupies. Donc tous les centres d'intérêt se sont déplacés. Dans les années 70-80, il y avait bien sûr le pont historique, le pont de Pierre, mais le grand monument, c'était le pont d'Aquitaine qui ressemblait au pont de Tancarville. Et puis aujourd'hui, évidemment, c'est le pont qui s'élève, le pont Chabon-Alma, ça n'a plus rien à voir. Mais à l'époque, pour traverser la Garonne, pour aller du nord au sud et vice-versa, il fallait prendre le pont d'Aquitaine. Je me souviens qu'en 85, l'hiver, il a fait très très froid, c'est descendu jusqu'à moins 15. Bon, moi, j'étais dans ma maison tranquillement au chaud. On m'appelle de Paris, mon agence. Ils me disent, vous devriez aller photographier la Garonne. Elle est en train de geler. Alors je lui dis, tiens, ça m'étonne beaucoup parce que la Garonne est quand même très très large à Bordeaux. Je vois mal la Garonne geler. Bref, je m'habille chaudement et je vais sur les quais. Et là, je vois en effet la Garonne qui avait des... Non pas des icebergs, mais des millions de glaçons qui s'entrechoquaient. Ça faisait un drôle de bruit. Et les bateaux commençaient à être pris par la glace. Et il y avait les dockers qui se chauffaient comme ils pouvaient en faisant brûler des palettes. Ça m'avait marqué. Les grandes places et les grands marchés, Saint-Michel, qui est un carrefour des civilisations, où on retrouve le petit peuple de Bordeaux, les gens qui viennent de partout et qui sont venus s'installer à Bordeaux. Et il y a de la brocante, il y a un marché de... Il y a de la nourriture, il y a des étoffes. Il y a toutes les civilisations méditerranéennes qui sont là, Saint-Michel. Et puis parallèlement à ça, il y a le quartier Saint-Pierre et la place Saint-Pierre, qui était auparavant un quartier très populaire et qui petit à petit, avec par exemple le marché bio de Saint-Pierre, une fois par semaine, qui a pris de l'ampleur très rapidement et est en train de devenir un quartier bobo, même si après le marché bio est parti sur les quais. Mais là déjà, on voit que Saint-Pierre est en train de se transformer. J'ai toujours été passionné de sport, plus en tant que témoin qu'en tant qu'acteur. Mais à Bordeaux, il y avait beaucoup à faire. On a eu la très grande période des Girondins dans les années 80 et ça, c'est incontournable. Les Girondins, c'était quelques hommes qui sortaient de l'ordinaire. Le président Baize avec ses nombreux défauts et ses nombreuses qualités aussi, les deux allant de pair. Sur le terrain, il y avait Aimé Jacquet, qui après a triomphé avec l'équipe de France. Et puis, il y avait un joueur d'exception, un vrai bordelais, un langoiranais, Alain Giresse, qui est à le même âge que moi et que je connais depuis toujours. Et les Girondins ont vraiment fait vibrer cette région pendant 10 ans. Il y avait le rugby avec Begle, bien évidemment, incontournable, champion de France quelquefois quand même. Et puis, il y avait l'athlétisme qui a trouvé ses lettres de noblesse à Talens avec le Décastard. Et puis, il y a évidemment le tennis à Primerose-Coderan, etc. Et puis, le sport pour moi, c'était quelque chose de très important et j'ai fait beaucoup de photos là-dessus. Question culture, on a eu une chance extraordinaire à Bordeaux, c'est d'avoir Roger Lafosse qui était le maître d'œuvre de Sigma. Et Sigma, ça apportait des choses qu'on n'imaginait même pas à Bordeaux. De tous les plus grands acteurs, les plus grands chanteurs, les plus grands musiciens sont venus à Bordeaux à l'Anthropolénée. L'Anthropolénée, c'est un lieu magique. Dire que ce bâtiment a failli être détruit, c'est merveilleux. Après, il s'est devenu le CAPC. Mais moi, de mon temps, c'était Roger Lafosse, Sigma et l'Anthropolénée. Ces années 70-95, c'est la fin de la période Chabon qui, rappelons-le, est restée maire de Bordeaux pendant 48 ans. Et là, on est grosso modo, c'est la deuxième moitié de ce que je pourrais appeler son règne, même si c'est un peu abusif. Et c'est sans doute la moitié la moins glorieuse, je dirais. Puisque le début de cette période est encore marqué par, je dirais, l'élan qu'il a donné à la ville en lançant des dossiers et en lançant des chantiers qui s'avèrent a posteriori plus ou moins réussis. Mais enfin, comme Mériadec, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et puis après, à partir, on va dire, sans doute des années, du début des années 80 ou de la fin des années 70, on est dans une période d'immobilisme, de prostration, de crise, de déclin, d'incapacité à prendre des décisions. Et je pense que ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que c'est marqué, notamment par ce qu'on voit sur la stagnation de certaines opérations immobilières comme Saint-Cristoli ou encore sur le chantier de la gare de la Bastide où on voit que pendant des années, sinon des décennies, la gare d'Orléans et ses alentours sont restés une véritable friche alors que c'était à quelques centaines de mètres du centre-ville et c'était, je dirais, le symbole du déclin. Et ce déclin s'est poursuivi jusqu'à la fin des années 90 où là, et c'est aussi intéressant de voir ça, eh bien, on perçoit l'apparition, je dirais, de moins en moins furtive d'Alain Juppé qui, après avoir habilement manœuvré avec l'aide de concours locaux, arrive à se poser comme le successeur, finalement légitime de Jacques Chabon d'Almas et débute à son tour un règne qui vient de s'achever aujourd'hui d'une façon un peu différente, même certainement très différente de celle de Jacques Chabon d'Almas mais qui laisse quand même un petit goût aussi d'amertume même si beaucoup a été fait par ailleurs entre 95 et nos jours.